Le Sénégal a été voté aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bon, je pense que le Sénégal a souvent des problèmes de jeu collectif. Maintenant, nous avons de bons joueurs individuellement, qui jouent dans des grands clubs, mais le fait qu'ils n'arrivent pas à jouer ensemble, c'est ça qui pose problème. Alors, je ne sais pas, bon, quel discours il faut leur tenir ou quel type d'entraînement il faut faire, pour essayer de faire en sorte que des garçons comme Sadio et tous les autres puissent retrouver leur forme de jeu, leur manière de jouer par rapport à l'équipe nationale, parce que dans leur club, ils jouent bien, c'est incontestable, mais quand ils sont en équipe nationale, ça continue à poser des problèmes de jouer ensemble. Est-ce que ce n'est pas un problème de coaching ? Non, je ne le crois pas. Ce sont des individualités. Maintenant, il faut que nous arrivions à faire en sorte que ces individus-là se trouvent sur un type de jeu essentiel. Chacun d'entre eux a des difficultés à évoluer avec les groupes. Si on va compter seulement sur la valeur intrinsèque des uns et des autres, il peut y avoir des problèmes de gestion du collectif. Voilà le problème de fond. Qui gère le collectif ? Qui fait jouer l'équipe du Sénégal ? Avec l'absence d'Idrissa Ganagheï sur le milieu de terrain, on nous a dominés ? Non, du tout. Ils se représentent, c'était la même chose. C'est la même chose. C'est un problème de jeu, de jouer. Le Sénégal a des problèmes de jouer ensemble pour gagner ensemble. Les idéales disent, oui, ils peuvent être là pour des situations ponctuelles. Mais si ces gens-là ne se retrouvent pas, malgré leur qualité, ils ne se retrouvent pas dans le terrain, ça pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour rectifier le tir ? Il faut un dialogue entre joueurs, entre joueurs et techniciens, parce que c'est récurrent. Le dur n'est pas un problème d'attaquer qui que ce soit. Mais aujourd'hui, nous concentrons tous l'entraîneur avec nous. Parce que lui, il a choisi les meilleurs, il les met, mais bon, on se rend compte que ces meilleurs-là ensemble ne produisent pas le jeu. Donc, ça, ce n'est pas la faute d'Aliou. Mais on dit qu'Aliou ne peut pas résoudre l'équation technique des autres coachs. Je ne pense pas que ce soit ça. Dans le terrain aujourd'hui, Mahrez a pu être vu au Sénégal et ça, ce n'est pas la faute d'Aliou.